C'est une question que beaucoup de personnes se posent, lorsqu'on est diabétique, peut-on manger normalement ou faut-il adopter une alimentation particulière ? C'est ce qu'on va voir ce matin avec vous, docteur Jean-Michel Cohen. Peut-on manger normalement en étant diabétique ? D'abord, qu'est-ce qui change avec le diabète ? Il y a deux choses qui changent, on a deux types de diabète. Il y a le premier diabète, il est insulino-dépendant, c'est-à-dire que l'organe qui secrète l'insuline, le pancréas, n'est pas capable de la fabriquer. Donc chaque fois que vous absorbez du sucre, il passe directement dans le sang, il ne va pas aller dans les cellules, donc vous avez un excès de sucre dans le sang, c'est un vrai diabète. Ça a probablement une origine génétique, le seul traitement c'est l'insuline. La réponse alimentaire à ce type de problème, elle est confuse, pourquoi ? Parce qu'en pratique, c'est l'insuline qui va réguler les apports en sucre et qui va déterminer si, en fonction de ce qu'on mange, il va y avoir du sucre dans le sang ou non. Alors c'est pour ça que les diabétiques insulino-dépendants, on est moins sévère avec eux qu'avec d'autres parce que s'ils maîtrisent bien la gestion de leur insuline, alors à ce moment-là, ils peuvent, dans des limites raisonnables, bien sûr, s'autoriser beaucoup plus de choses. Donc c'est stupide de totalement leur interdire le sucre. Et puis vous avez le deuxième cas de figure, le diabète non-insulino-dépendant. Alors celui-là, il a une double origine. Première origine, vous êtes un extrême mangeur de sucre et vous épuisez votre insuline parce que vous débordez la fabrication de l'insuline par le pancréas. Ou alors, deuxième hypothèse, vous avez un surpoids et vous êtes tellement gros ou vous avez suffisamment de cellules qui empêchent que l'insuline fonctionne suffisamment pour faire rentrer le sucre dans les cellules. Donc dans les deux cas de figure, ça impose deux choses en priorité. Un, limiter votre poids, c'est-à-dire que vous êtes obligé de réduire, pour parler plus pragmatiquement, le nombre de cellules de votre corps de telle façon à ce que l'insuline devienne efficace. Et deuxièmement, consommer beaucoup moins de sucre, bien entendu, si vous êtes un gros consommateur de sucre. Mais malgré tout, il faut changer sa façon de s'alimenter, il faut changer sa façon de manger. Un diabétique plus qu'un autre a obligation d'avoir une hygiène alimentaire correcte. On devrait tous l'avoir, mais il a plus l'obligation que les autres. Si la règle des trois repas ne s'applique pas à la population standard, la règle des trois repas, elle s'applique beaucoup plus à un diabétique, voire même d'un quatrième repas qui fait collation, pour essayer d'avoir une distribution du sucre dans le sang homogène. La deuxième règle extrêmement importante, c'est les apports en fibres. Car contrairement à ce qu'on pense, tous les sucres ne se valent pas, y compris dans les aliments. Un aliment, sa teneur en sucre, elle est déterminée bien sûr par la quantité de sucre qu'il y a à l'intérieur, mais aussi par le fait que, oui ou non, il soit accompagné de fibres, parce que les fibres vont ralentir l'absorption du sucre par la barrière intestinale, et donc ralentir l'arrivée du sucre dans le sang. Et la troisième chose, selon les minéraux, vitamines que l'aliment contient, qui va déterminer aussi l'absorption ou non du sucre. Et une quatrième chose qu'on a tendance à oublier, c'est l'indice glycémique. Alors, ce n'est pas l'indice favori, mais l'indice glycémique, je vais rappeler ce que c'est. On a un indice de sucre qui est, la référence c'est le saccharose qui a 100, et on regarde l'indice de sucre par rapport à ce sucre-là, c'est-à-dire la rapidité à laquelle le sucre passe dans le sang. Et plus cette rapidité est faible, et meilleure est ce sucre. Typiquement, les sucres lents ne sont pas du tout condamnés. Par exemple, le saccharose a une unité à 100, les sucres lents vont descendre en dessous des 30. Est-ce qu'il y a des aliments à privilégier ? Oui, alors vraiment le diabétique, il a grand intérêt, un, à consommer une grande quantité de végétaux, pour les raisons que je viens de vous expliquer. Il n'a pas intérêt à éliminer les sucres complexes, des sucres lents, tels que pommes de terre, pâterie. Alors il va choisir ceux qui ont des indices glycémiques faibles, genre le quinoa, le boulgour, la pomme de terre bouillie, pas en purée, parce que quand elle est mise en purée, vous avez dégradé l'amidon, et donc le sucre va devenir probablement un peu plus rapide et va passer plus rapidement dans le sang, donc on leur concerne les pommes de terre bouillie. Même quand on ne rajoute rien, le fait de transformer la pomme de terre bouillie en purée fait qu'il y a plus de sucre dans la purée ? Absolument, souvenez-vous de ce qu'on a dit sur les céréales, quand on a fait les céréales du petit déjeuner, la transformation de la graine de blé pour la transformation de l'amidon par la chaleur, transformer la nature des sucres et augmenter la composition en glucides simples. Donc il a intérêt à privilégier ce type d'aliments, et puis il a intérêt à être actif physiquement. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut le tuer de consignes alimentaires qui ne sont pas suivies en général. Donc ça signifie qu'un insulino-dépendant, on lui apprend surtout à se servir de son insuline, on lui demande d'avoir une maîtrise raisonnable du sucre, rapide, mais on l'autorise de temps en temps à condition qu'il sache quand il faut augmenter ou non l'insuline. Les diabétiques insulino-dépendants, non-insulino-dépendants, priorité, perte de poids, mais pas perte de poids jusqu'à les rendre anorexiques ou malades, perte de poids simplement pour être dans des standards à peu près normaux, et deuxièmement, conservation des sucres lents, avec limitation des sucres rapides, telles pâtisserie, bonbec, etc. et les sodas qu'on a vus, donc pour ces gars-là, soda stream, c'est une très bonne idée. Quelques aliments, le poisson frit par exemple, c'est bien ou pas ? Non, alors juste, je voudrais dire que le sucre a une particularité, c'est que si nous pouvons trouver tous les systèmes de la terre pour refabriquer du sucre pour notre corps, ça veut dire qu'un individu qui mange par exemple trop gras, va réussir par des cycles compliqués métaboliques à refaire du sucre à partir du gras. Oui absolument, la graisse ne se transforme pas automatiquement en graisse, parce que le sucre est un besoin indispensable à notre organisme, et c'est pour ça qu'on ne peut pas condamner tous les sucres, tous les produits qui contiennent des glucides pour les diabétiques. Donc ma question, vous en foutez en fait ? Un petit peu Jean-Marc. Alors je la repose donc, poisson frit, c'est bien ou pas ? Non, c'est pas bien, enfin ça sert à rien, c'est pas la peine de le frire, ça fait pas partie d'une bonne hygiène de vie. Bœuf, hot dogs, saucisse, bacon ? Non, on peut en manger absolument. Produits laitiers ? Alors les produits laitiers contiennent un peu de sucre, du lactose. C'est nos amis pour la vie il paraît. Oui, mais chez un diabétique on est obligé de faire attention à la consommation de produits laitiers, il ne faut pas leur en donner trop, il faut respecter la consigne PNNS, c'est-à-dire maximum de par jour. On peut manger au restaurant quand on est diabétique ? Oui absolument, c'est d'une facilité déconcertante, vous n'avez qu'à prendre du pain complet en demandant ça, maintenant il y a tous les pains dans les restaurants, vous aurez des fibres en plus, vous allez prendre, si vous le souhaitez, votre poisson pané, vous avec de la mayonnaise Jean-Marc, moi sans mayonnaise, bien entendu avec un peu de légumes, et je ne vais pas prendre du riz, mais je vais prendre une pomme de terre bouillie, et j'éviterai de finir avec une pâtisserie, je vais peut-être prendre des fruits, et je choisirai ananas, pamplemousse ou fraises, parce qu'ils sont un peu moins sucrés que les autres. Dans la liste des aliments, j'ai vu qu'il y avait des aliments avec du bon gras, on cite avocat, amandes, noix de Grenoble, olives, huile de canola, tout ça c'est bien ? C'est l'éternel débat entre les graisses, bonnes ou mauvaises, elles ne concernent absolument pas le problème du diabétique, on a évoqué l'hypothèse qu'une dose suffisante d'oméga 3 protégeait le diabétique des incidents cardiovasculaires, mais peut-être qu'on peut aussi imaginer que c'est simplement le fait que ce soit des graisses de bonne qualité qui évitent les maladies cardiovasculaires, arrêtons-nous sur un petit mot, c'est sur le chrome, certains évoquent la possibilité que le chrome permette à un diabétique de mieux supporter son état diabétique, et donc diminue les tauts de sang, le chrome c'est un oligo-élément, qu'on peut trouver dans pas mal d'aliments, notamment dans le foie, et notamment dans certains crustacés, et donc il semblerait, alors ça se vend en gélules, en pharmacie, alors son efficacité reste quand même très très modeste, les gens se ruent dessus, mais l'efficacité est très modeste. Les fruits, il n'y a pas trop de sucre ? Alors les fruits, contrairement à ce qu'on croit, ce sont des produits sucrés, ça veut dire, bah oui, alors il y a des diabétiques qui disent je ne mange pas de sucre, mais je mange plein de fruits, un fruit contient entre 8 grammes, voire jusqu'à 16 grammes de sucre pour 100 grammes, c'est-à-dire, vous avez parlé tout à l'heure des colas, etc., un fruit de 150 grammes, il va contenir quand même 3 à 4 carrés de sucre, donc il faut les éviter ? Sauf que la particularité du fruit, on revient à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, il contient des fibres, et donc comme il contient des fibres, le sucre va être digéré un petit peu mieux, donc on ne les évite pas, mais on les limite à 2 ou 3 par jour au maximum. Et les légumes rouges, on dit qu'ils sont sucrés aussi, c'est pour ça qu'ils sont rouges ? Oui, alors il y a l'histoire de la betterave, et de la carotte, alors peut-être que je vais éviter la betterave, mais vous savez, être tyrannique avec un diabétique est contre-productif. Non, carotte-tomate, je vais continuer. Vous savez, être tyrannique avec un diabétique, c'est la meilleure façon de le jeter dans les bras de la tentation du sucre, donc ça veut dire qu'il faut faire quelque chose de mesuré, et encore une fois, je le répète, le diabète a quand même pour essence quelque chose de génétique, même les non-insulino-dépendants. Ok, vous êtes gros, mais quelque part vous aviez la possibilité de déclencher ça, donc ça ne sert à rien d'être trop strict, et quand je dis ça, je ne suis pas relax, etc., je sais en pratique, à ma consultation, comment ça se passe, il faut être modéré et jouer entre médicaments, qualité de vie, choix des aliments et instructions, bien entendu. Et un mot sur l'alcool, on évite totalement l'alcool ? L'alcool ne contient pas de sucre, Jean-Marc, c'est-à-dire tout le monde est persuadé que le vin contient du sucre, mais le vin ne contient pas de sucre. Le seul alcool qui contienne vraiment du sucre... L'alcool blanc ? Non, ce n'est pas l'alcool blanc, c'est la bière. Les autres alcools ne contiennent pas de sucre, mais c'est de l'éthanol, donc ça s'intègre au bilan calorique global. Ne me regardez pas comme ça, c'est mon métier. Non, mais je ne crois pas, dans les digestifs, il y a du sucre, par exemple. Les digestifs ont une teneur en alcool bien plus élevée, mais il n'y a pas de sucre de temps. Qu'est-ce que c'est qu'un alcool ? C'est la fermentation du mou du raisin qui aboutit au vin, et c'est après de la macération ou bien de la distillation qui aboutit à l'alcool. Il n'y a pas de sucre dans l'alcool. Mais vous prenez du Jet 27, du Marie-Brizard, ces trucs-là ? Ce n'est pas du tout pareil. C'est un digestif, c'est ça un digestif pour moi ? Non, non, il y a certains alcools dans lesquels vous rajoutez du sucre pour leur donner un goût sucré. Ce n'est pas du tout la même chose. Ah, mais il y a des digestifs où il y a du sucre, on est d'accord. Mais ça n'empêche pas que l'alcool, l'éthanol, fait partie de ce que je vous ai dit tout à l'heure, de l'équilibre alimentaire d'une personne et que ça a toujours la possibilité de se retransformer derrière dans la capacité de secréter des sucres, de fabriquer des sucres. Il y a du sucre ou pas dans les digestifs ? Non, je vous ai dit non. Comment je vais vous le dire ? Mais quand je vous dis Jet 27, quand vous parlez de Jet 27, Jet 27, c'est additionné de quelque chose. On a rajouté un sirop de quelque chose pour que ça soit Jet 27. Ce n'est pas de la menthe. Vous n'avez jamais extrait de la menthe distillée. Enfin, en tout cas à ma connaissance. Alors, si je me trompe, qu'un auditeur vienne nous l'expliquer.